Bonjour, M. et Mme. Il s'est passé quelque chose de très, très, très curieux hier soir à la Commission de la santé et des services sociaux avec le ministre Barrette. Diane va vous expliquer ça, mais on a été complètement renversé de l'attitude du ministre. Oui, alors, l'article 1, qui porte sur l'objet du projet de loi 20, précise que l'objectif de la loi, c'est finalement d'améliorer l'accès aux services de médecine de famille et de médecine spécialisée. Alors, c'est le but. Donc, la présente loi vise à optimiser l'utilisation des ressources médicales et financières du système de santé dans le but d'améliorer l'accès aux services de médecine de famille et de médecine spécialisée. Dans le contexte où on passe par une entente qui va durer deux ans et demi avant d'appliquer ce projet de loi-là, j'ai tout simplement déposé un amendement qui disait, dans le fond, que le but du projet de loi 20, ce serait de garantir un meilleur accès. Même pas de garantir l'accès, mais garantir que ça irait mieux, qu'on aurait un meilleur accès aux services de médecine de famille et de médecine spécialisée, qui était un amendement qui me semblait tout simplement donner plus de levier même au ministre pour, finalement, que cette loi-là ait un impact. Et on a assisté à un refus complet du ministre d'accepter cet amendement-là. Donc, je vous en remets une copie. Mais tout simplement d'introduire dans l'objet du projet de loi 20 le fait qu'on demande une garantie de meilleur accès, le ministre n'est pas d'accord. Alors, ce qu'on se pose comme question, c'est qu'on est passé d'un extrême à l'autre. On avait un projet de loi 20 qui avait une coercition extrême, démesurée, contre-performante. Et là, on est passé à une entente où le ministre ne semble pas avoir assez confiance dans son entente pour être capable de se dire qu'on va avoir des garanties d'un meilleur accès. Alors, on a été très, très étonné. On l'a questionné pendant de nombreuses minutes sur toutes sortes d'angles. Puis, on a essayé de lui dire « Êtes-vous sûrs que vous refusez de mettre cette garantie d'un meilleur accès? » Puis, on réincitait. On ne vous demande pas de garantir un accès complet, mais de garantir que ça va aller mieux. Et on a eu un refus systématique, répété, soutenu du ministre par rapport à ça. Donc, on se demande est-ce qu'il a encore confiance dans son projet de loi 20? Pourquoi ne veut-il pas nous donner cette garantie qu'il va y avoir au moins une amélioration de l'accès? Parce que c'est l'objet dont il nous a toujours parlé, le projet de loi 10, disant toujours que c'est la gouvernance, mais que l'accès, c'était dans le projet de loi 20 qu'on le confirmait. Et là, il refuse de le confirmer. Alors, on a pensé que c'était une erreur, une mauvaise interprétation, une mauvaise évaluation de ce qu'il était en train de faire. Alors, on lui a même suggéré « voulez-vous suspendre? » « Voulez-vous discuter entre vous? » « Voulez-vous appeler le bureau du premier ministre? » « Voulez-vous appeler les responsables de communication du bureau du premier ministre? » parce que « Voulez-vous vraiment qu'on dise que vous refusez de garantir un meilleur accès? » C'est ça le message. Non, non, il était absolument certain, en aucun cas. Il semblait avoir un problème avec le mot « garantir » en termes juridiques. On est prêt à discuter, assurer. On va trouver un synonyme si vous n'aimez pas le mot « garantir ». Il n'y avait rien à faire. Il ne voulait pas que ça soit là. Mais ce matin, on découvre que si les Québécois veulent la garantie d'un accès à un médecin de famille, bien, ce n'est pas dans le projet de loi 20, mais il y a une autre façon. C'est une élection partielle. Parce que le ministre a déclaré à vos collègues que dans Chauveau, il y aurait au moins trois GMF plus une super clinique. Il dit ça à quatre jours de l'élection. Alors, donc, maintenant, on comprend. Bon, l'asphalte, ça ne marche pas. Les frigidaires, les télécouleurs. Maintenant, pour le Parti libéral, les promesses, c'est des GMF. Ils ont compris que les gens voulaient de la garantie. Alors, si les Québécois veulent avoir une garantie d'accès à un médecin de famille, ça prend des partiels. Ça prend des partiels. Il faudrait qu'il y ait beaucoup de démissions du côté des libéraux pour garantir cet accès. C'est quand même, il y a une indécence, là. Ce ministre qui a dit, moi, je connais ça, puis moi, je vais régler le problème. Législativement, il refuse de s'engager sur une garantie. Mais politiquement, il instrumentalise les besoins des Québécois à des fins électorales. Ce n'est pas de la grande politique. M. Lisée, êtes-vous à l'aise avec la décision de voter d'art de ne pas appuyer la motion de la CAQ tout à l'heure? Absolument. Vous n'avez pas confiance en juriste consul? Bien, je pense que Stéphane a bien dit, ce n'est pas le retrait de confiance, mais compte tenu de la motion, le caucus a jugé que c'est une instrumentalisation que fait le gouvernement libéral du juriste consul. Ce n'est pas à la hauteur de la, disons, du respect des institutions qu'on devrait avoir. Mais est-ce que c'est une bonne idée de question de la confiance au juriste consul, compte tenu de la conjoncture et de l'instrumentalisation que le gouvernement a fait du juriste consul. Alors, ce n'est pas une bonne idée. Mais est-ce que c'est une bonne idée de question Claude Bisson's integrity, credibility, competence, en ce regard? Je ne vais pas aller plus loin sur ce sujet, parce que, vous savez, je ne suis pas un bon spokesman sur ce sujet et je ne veux pas être drawn à cette débatte, mais je n'ai pas eu de problème avec notre décision aujourd'hui. Pourquoi n'est-ce que c'est un bon spokesman, peut-on nous dire encore ? Nous avons eu un groupe un mois avant de faire ce sujet, donc vous pouvez juste prendre le tableau.